Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse cabronaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous amène à la chefferie de Mévia par Dizanguay et nous fait savoir que l'imposture est mise à nu. Programmer, déprogrammer et reprogrammer, ce qui s'annonçait comme une cérémonie d'intronisation du chef de troisième degré de ce village, désigné par l'administration, en dépit de la protestation populaire, a été un véritable flop. Organisé à équité 3, loin de Mévia, aucune autorité administrative n'a daigné effectuer le déplacement, encore moins le chef du canton. Preuve, s'il en est, que le mensonge n'a pas de langue aux jambes. L'information ce matin est à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel qui nous parle également du pipeline Tchad Cameroun. 34 milliards de francs CFA pour le Cameroun. Qatar 2022, lions indomptables, les leçons d'un retour inattendu. Le journal Le Zénith est un casque ce matin et nous amène à la Camerouata. La révolution Blaise Moussa est grippée, nous renseigne ce matin le journal. Sa nomination a été accueillie par les populations, comme l'arrivée du Messie qui viendra tendre définitivement le coup au problème du pénurideau dans les ménages camerounais. Malheureusement, le nouveau patron de la Camerouata fait face au terrain de ses opérations à une adversité indicible qui risque de diluer ses efforts. L'information ce matin, vous l'aurez dans les colonnes de Le Zénith. En page 2 ce matin, on parle de la sonatrelle. Trop de mensonges autour des délestages. Le quotidien informatant parle de police nationale ce matin et nous renseigne que Paul Biya autorise le recrutement de 2500 jeunes. C'est la quintessence du communiqué signé ce 2 décembre par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagaghele. Le document fixe les modalités d'organisation et de déroulement des concours des commissaires, officiers, inspecteurs et gardiens de la paix. L'information au complet est retrouvée en page 3. Le quotidien de la santé et de la santé parle de l'exécution budgétaire du ministère de la santé en 2023 et nous renseigne que la priorité est donnée à la couverture santé universelle. Hôpital a quaintigné vers l'informatisation des dossiers médicaux et le fonctionnement du SAMUR. Et puis vaccination contre la COVID-19, le compteur affiche 2 4 385 millions de doses administrées en date du 2 décembre. Le tri-abdomadaire le soit, qui parle également de santé ce matin, en titre, conférence médicale nationale de Yaoundé au cœur de la couverture santé universelle. D'après le tri-abdomadaire, le comité scientifique que dirige le professeur Louis-Richard Jock, par ailleurs secrétaire général du ministère de la santé publique, est déjà constitué et à pied d'œuvre. Principal objectif affiché, la réussite totale de cette imminente assise scientifique, mais surtout la projection vers une meilleure offre des soins de santé au Cameroun. En petite, on parle de la quatrième session ordinaire du comité des ministres de l'agence de supervision de la sécurité aérienne de l'Afrique centrale. Les règlements adoptés seront bientôt opérationnels. Et puis force de défense, le personnel handicapé est à l'honneur. L'hebdomadaire l'avenir de Zéphirin Coloco nous permet de savoir les faits saillants de 2022 dans le domaine de l'eau et de l'énergie. L'enveloppe budgétaire du ministre de l'eau et de l'énergie pour le compte de l'année 2023 s'élève à 285,276 milliards de francs CFA. Le quotidien Econios ce matin nous renseigne que le projet de finances 2023 a été adopté malgré tout. L'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin en plénière le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Au cours de la discussion générale, l'affaire Dan Poulot, l'augmentation de 35% du prix du timbre, les problèmes des enseignants, les crédits de la Banque africaine du développement mal exécuté, la collecte des recettes non fiscales sont entre autres thématiques évoquées. Que peut être l'impact de cette loi dans la lutte pour la réduction de la pauvreté s'interroge ce matin le quotidien Econios qui nous présente d'ailleurs un décryptage dans ces colonnes. Le journal Repère ce matin qui parle de cet exercice 2023 nous présente dans ces colonnes le budget alloué à chaque ministère. Les membres du gouvernement ont défilé la semaine dernière devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. La priorité est une fois encore accordée aux travaux publics avec 528 milliards de francs CFA, suivi des ministères des enseignements secondaires 461 milliards, de l'eau et de l'énergie 285 milliards de francs CFA. La défense quant à elle bénéficie d'une cagnotte de 276,9 milliards de francs CFA, bien plus que le ministère de l'Habitat et du développement urbain 118 milliards de francs CFA. L'analyse que nous propose le journal Repère ce matin est à retrouver en page 3. Le journal Economy Report ce matin parle de l'industrialisation et nous renseigne qu'il y a des contraintes à surmonter. Elles ont été énumérées par la Banque africaine de développement qui vient de publier son premier rapport sur l'indice d'industrialisation sur le continent. C'est à retrouver des pages 6 à 7. 2021-2022 en petite une, le Cameroun triple sa production de café. Événement, retrouvant les enjeux du Forum économique Afrique centrale pour les PME et puis Ébolova, les occupants illégaux des logements sociaux sont dans le viseur de la société immobilière du Cameroun. L'hebdomadaire Meillon-Mussala parle de la lutte contre le terrorisme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et présente les États-Unis comme partenaires de Paul Villa. Trois citoyens américains d'origine camerounaise sont mis en examen par la justice américaine pour soutien et collecte des fonds en faveur des combattants séparatistes au Cameroun depuis le 1er janvier 2018. L'information ce matin est à retrouver des pages 8 à 9. Dans le MDR, nous renseignent ce matin le trièfle de Madele du Sahel. Poulon-Dorway succède à Dakol et Taïsala. Assemblée nationale, la précarité des journalistes est au scanner. Région de l'Escrem Nord, région la moins infectée, au VIH, au Cameroun et puis droit de propriété, les femmes broraux sont exclues. Après que les lions indomptables soient éliminés, le quotidien Verre et Mégeuse nous présente à sa grande une ce qu'il faut changer. En petite une, on parle de l'université de Yaune 1, des livres pour les résidents de la cité universitaire. Route Ebolouva-Acom de Kribi, Nganoudjou-Messi dénonce l'ANAC autour du projet de bitumage de l'Axe. Pour le quotidien Mutation qui revient sur le match Cameroun-Brésil, le meilleur a été gardé pour la fin. En dépit de leur victoire historique face aux Orived, les lions indomptables sont éliminés de la Coupe du Monde. Le bilan d'une participation en démittante est à retrouver des pages 14 à 15. Pour le biais hebdomadaire l'indépendant, on parle des leçons attirées de l'échec du Cameroun au Qatar. Il y a un dévoi d'inventaire à faire. Trésor public, près de 9 milliards déjà restitués. Bassin du Larchad, le soutien de Paul Biya à ses pairs, est à retrouver. Conseil d'administration de la CNPS, le rapport de gestion 2022 passait au peigne-fant. Et puis assistance, hommage du ministère de la Défense aux personnes handicapées. Le biobdomadaire Lameteo parle également du Qatar 2022 et nous renseigne que l'échec est célébré. Alors que les lions indomptables sont éliminés au premier tour, lors de leur huitième participation à une Coupe du Monde, la jubilation des Camerounais après la victoire contre l'équipe B du Brésil, ce 2 décembre à la troisième journée est incompréhensible. Décidément, pour le biobdomadaire, c'est un monde en l'envers. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien. Le quotidien qui parle de la saison des concours administratifs organisés par le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative en 2022. Satisfaction totale. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. La première sortie de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA seulement, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Bonne journée à tous.